Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. J'espère que vous allez bien en ce vendredi 9 octobre 2020, 16h47, heure du Québec. Même si ça va mal et que ça va de plus en plus mal, surtout avec la pandémie qu'on était incapable de contrôler. Imaginez, tu as des gens qui pensaient qu'il n'y aurait pas de deuxième vague, que c'était tout organisé, que c'était fake et que la première vague n'existait même pas, que c'était un virus de grippe. Quelle bande de bachibouzouk exposée d'une façon vraiment évidente. La pandémie est là, on est dans la deuxième vague, on est déjà rendu à plus d'un million de morts. Aux États-Unis, on a presque 220 000 morts. Ça, c'est cinq fois plus que les cinq dernières années combinées de gens qui sont décédés de la grippe. Compréhens-tu? Ça n'a rien à voir, là. Et là, on est dans la pleine deuxième vague. L'automne qui arrive, on va se retrouver à l'intérieur. On voit les cas. En Europe, plus de 100 000. On a changé toutes les contraintes. On a remis ça presque au confinement total, presque partout. En Angleterre, on prévoit même, peut-être même annuler Noël. On a parlé de ça il y a deux semaines. Au Québec, si on a eu quelques cas aujourd'hui, avant-hier, 1400 avant-hier. Les hôpitaux commencent à se remplir. Les écoles se ferment. On commence à confiner de plus en plus d'autres régions. Les zones deviennent de plus en plus rouges. Ça ne va pas bien. Nulle part, ça ne va absolument pas bien avec cette crise-là qui est gérée aux États-Unis d'une façon tellement burlesque qui fait que le monde entier ne peut pas s'en sortir parce que tu as les États-Unis, le plus gros pays au monde, le plus puissant, le plus influenceur, qui prend ça comme une joke, une fumisterie. Et vraiment, les pauvres américains sont laissés à eux-mêmes. Et là, maintenant, on a des tensions qui augmentent alors que les cas de virus augmentent dans le Wisconsin, dans le Dakota. Une flambée de cas de coronavirus dans le Wisconsin et le Dakota oblige une ruée vers les lits d'hôpitaux et augmentent les tensions politiques alors que le Haut-Mid-Ouest et les Plaines émergent comme l'un des points chauds les plus troublants du pays. Nous raconte l'Associated Press. Les trois États mènent désormais tous les autres dans les nouveaux cas par habitant, après des mois au cours desquels de nombreux politiciens et résidents ont rejeté les exigences en matière de masque tout en minimisant les risques de la maladie qui a maintenant tué plus de 210 000 Américains. Ce sont des montagnes russes émotionnelles, a déclaré Melissa Reich, infirmière à l'hôpital Aspirus-Wassau du Wisconsin qui travaille à ajouter des lits et à réaffecter le personnel pour faire face à un nombre croissant de patients infectés par le virus, dont beaucoup sont gravement malades. Hier encore, un patient m'a dit « C'est bon, vous avez bien pris soin de moi, mais c'est normal de me laisser partir », a déclaré « Resch ». J'ai pleuré avec l'unité respiratoire, j'ai pleuré avec les managers, je pleure à la maison, j'ai vu des infirmières pleurer ouvertement dans le couloir. Les efforts pour lutter contre la propagation accélérée du virus dans les États du Mid-Ouest et des Plaines commencent à rappeler les scènes qui se sont déroulées dans d'autres régions du pays au cours des derniers mois. Au printemps, la ville de New York s'est précipitée pour ériger des hôpitaux de campagne alors que les salles d'urgence étaient inondées de patients désespérément malades. Ensuite, alors que les États du Nord-Est ont pris conscience de l'épidémie, elle s'est propagée aux États de la ceinture solaire comme l'Arizona, le Texas, la Californie et la Floride au cours de l'été. Ce qui m'inquiète, c'est que nous n'avons pas appris nos leçons à déclarer. Ali Mokad, professeur de sciences de la santé à l'Université de Washington à Seattle, il a cité des données compilées par la société Primus montrant l'utilisation de masques à 39% seulement dans le Wisconsin et à 45% dans le Dakota, tous deux inférieurs à la moyenne américaine de 50%. Les gens ont baissé leur garde, ont-ils dit? Ce n'est pas nous, ce sont des grandes villes à déclarer Mokad, mais finalement, comme tout autre virus, il va se propager. Personne ne vit dans une bulle dans ce pays, dans le Dakota du Nord, qui n'oblige pas les habitants à porter des masques et dont 770 nouveaux cas pour 100 000 habitants sont les plus élevés du pays. 24 décès supplémentaires ont été signalés mercredi, soit le triple du précédent record dans la journée d'une journée de l'État du Dakota, avec une gouverneure républicaine qui vraiment ne prend pas ça au sérieux. C'est vraiment une personne à qui les gens devraient demander des comptes. Le nombre de décès rapportés aujourd'hui est déchirant, déclaré le porte-parole du département de la santé, Nicole Pesquet. Malheureusement, les décès et l'augmentation des cas dans les soins de longue durée reflètent directement ce qui se passe dans la communauté. Dans le Wisconsin, les responsables de la santé prévoient d'ouvrir un hôpital de campagne la semaine prochaine à la foire de l'État pour éviter que les centres de santé ne soient submergés par des cas de virus, alors même que les républicains de l'État contestent le mandat du masque du gouverneur démocrate Tony Evers devant le tribunal. Nous espérions que ce jour ne viendrait pas, mais malheureusement, le Wisconsin est dans un endroit bien différent et plus difficile aujourd'hui et nos systèmes de santé commencent à être débordés, a déclaré Evers. L'État a dépassé les 3000 nouveaux cas de virus pour la première fois de jeudi, plus de 200 au-dessus de son précédent record quotidien établi plus tôt ce mois-ci. Le Dakota du Sud a établi des records jeudi pour les cas actifs, les hospitalisations et les nouveaux décès avec 14. Un petit hôpital qui dessert la Cheyenne River Seahooks Tribe a transféré deux patients infectés pour le virus hors de l'État, alors que les administrateurs de 14 autres établissements ont déclaré qu'ils détourneraient des patients. Cela contredit les assurances du gouverneur. C'est elle, la fameuse gouverneure dont je vous parlais, Christine Noem, une républicaine dont le plan de lutte contre le virus s'est concentré sur l'augmentation de la capacité de traitement plutôt que sur la prévention de l'infection. Noem, qui insiste depuis le printemps sur le fait que la propagation de la maladie était inévitable, fait l'oblure de critiques croissantes. C'est le compte de l'arrogance et de l'ignorance pour elle de prétendre que son inaction est signe d'honneur, a déclaré le président du Parti démocrate, Randy Seller. Malgré l'augmentation du nombre, Kathleen Taylor de Redfield, dans le Dakota du Sud, a déclaré qu'elle voyait beaucoup d'apathie dans la communauté d'environ 23 000 ou 2300 habitants. Pendant des mois, la Ville avait été largement épargnée par la pandémie, mais maintenant, dit-elle, elle connaît 14 personnes qui ont été testées positives. « Je regarde le gouverneur dire aux gens à quel point nous faisons la merveille et à quel point le fait de compter sur le sens des responsabilités des gens va fonctionner », a déclaré Taylor, un auteur de 67 ans. « Ensuite, je vais en ville et je vois peut-être trois personnes portant des masques et personne ne se distancie. » L'Iowa a signalé jeudi. Plus de 1500 nouveaux cas confirmés au cours des 24 dernières heures et un record de 449 personnes hospitalisées. Un rapport publié par le groupe de travail sur les coronavirus de la Maison-Blanche a déclaré que l'État avait connu une forte transmission de virus au cours du dernier mois avec de nombreux décès évitables. Le rapport est venu un jour après que le gouverneur républicain Kim Reynolds ait exhorté les habitants à ne pas laisser le virus dominer leur vie, faisant écho aux paroles de ce grand imbécile qu'on appelle le président Donald Trump. Reynolds, qui a rejeté les recommandations répétées des experts de la santé selon lesquelles les gens devaient ou devraient porter des masques, s'est terrissé mercredi lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle n'avait pas fait plus pour réduire la propagation du virus. Nous faisons beaucoup et je suis fier de ce que nous faisons. Mais vous savez quoi? Tout mort est une mort de trop et c'est déchirant de voir les chiffres, mais je dois beaucoup équilibrer, a-t-elle déclaré. Dans tout le pays, les cas nouvellement signalés ont augmenté ces dernières semaines à environ 44 000 par jour et les décès sont d'environ 700 par jour selon un des comptes de l'Université John Hopkins. Bien que ces chiffres soient en baisse par rapport au printemps, lorsque les cas et les décès ont culminé à des niveaux beaucoup plus élevés, les experts en santé publique avertissent que les infections sont beaucoup trop élevées alors que le pays se dirige vers la saison de la grippe et un temps plus froid qui enverra plus de personnes à l'intérieur et où le virus pourra se répandre plus facilement. Nous devons trouver vraiment comment nous engager les uns avec les autres sur le plan social, mais physiquement distant, a déclaré jeudi le docteur Deborah Birx, coordonnatrice de la réponse au coronavirus de la Maison-Blanche à Hartford-Connecticut. Je pense que ce sera un message critique tout au long de l'automne. Cela nous protégera contre la grippe et nous protégera contre la COVID si nous maintenons ces comportements. Donc ça va vraiment mal. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. On ne s'en sortira probablement pas. C'est le temps et beaucoup de cas et de morts qui sont à l'agenda. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501